Si vous prenez votre ordinateur, vous installez un programme de saisie. Quand l'ordinateur finit d'exécuter le programme, vous pouvez saisir un texte. Mais si vous décidez d'installer un programme virus, un virus dans votre ordinateur, l'ordinateur ne va pas dire que non, ça c'est le virus. Je n'exécute pas ce programme. L'ordinateur va aussi l'exécuter. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire avec votre cerveau. Ça veut dire qu'il faut pouvoir entretenir des discours intérieurs positifs qui vous permettent d'atteindre vos objectifs afin que désormais, tout ce que vous aurez à faire, c'est de trouver les stratégies pour les atteints de façon opérationnelle. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est de construire sa propre échelle de valeur. Alors, ici, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ce qui fait en sorte que parfois, on n'ait pas confiance en nous, c'est de nous comparer aux autres. C'est de voir ce que les autres font. C'est de voir ce que les autres ont pu réaliser. Et de vous dire, ouais, comment lui, il a pu réaliser ça et moi, je n'y arrive pas. Pour avoir confiance en vous, vous devez construire votre propre échelle de valeur qui est personnelle. C'est-à-dire que votre propre référentiel dans lequel vous avancez et dans lequel vous êtes supérieur à tout le monde. Et ça, en ayant votre forme d'intelligence, ça devient beaucoup plus facile de le faire. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un exceller dans un domaine, considérez juste que vous n'avez pas les mêmes formes d'intelligence, vous n'avez pas le même patrimoine génétique, vous n'avez pas grandi dans le même environnement, vous n'avez pas bénéficié des mêmes connaissances, vous n'avez pas les mêmes spécificités. Donc, il est tout à fait normal que vous puissiez mieux vous en sortir dans certains domaines et lui dans un autre. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de plus intelligent, de plus compétent, de plus fort que vous. C'est à vous de construire votre échelle personnelle dans laquelle vous vous comparez à vous-même, pas à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Il n'est pas question de vous comparer à quelqu'un d'autre. Il n'est pas question de comparer vos résultats avec les résultats de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça qui crée la condescendance. Et c'est ça qui vous pousse à vous dire que vraiment l'autre est plus fort et ce n'est pas nécessaire parce qu'il a déjà gagné. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est passer à l'action et évaluer. Ça, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a vu suffisamment la dernière fois. Et on a vu l'importance de passer à l'action. La quatrième chose, c'est amplifier vos connaissances. Je vais même aller plus loin. Ça veut dire qu'il faut essayer de diversifier vos connaissances au maximum. Si vous êtes ingénieur, si vous êtes comptable, si vous êtes économiste, essayez de vous former dans d'autres domaines. Essayez de discuter avec d'autres personnes qui ont d'autres compétences dans d'autres domaines afin de pouvoir avoir une analyse qui est plus large. Sur le long terme, à 360 degrés. C'est ça qui va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Parce que tant que vous allez rester uniquement dans votre domaine, vous aurez une vision de la vie limitée. Je prends toujours un exemple avec les médecins. Moi, je déconseille formellement à quelqu'un qui a un problème de santé d'aller rencontrer directement un spécialiste. C'est totalement déconseillé. Sauf qu'on est dans un pays de fou où quelqu'un peut avoir mal à la tête et il va voir directement le neurochirurgien. Et c'est extrêmement dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux. Supposons que vous avez mal à la poitrine. Et vous vous dites, non, je vais rencontrer le cardiologue. Vous savez ce qui va se passer ? Le cardiologue a un cerveau programmé. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous dites que vous avez mal à la poitrine, lui, il voit le cœur. Donc, il va vous dire, il faut faire le CG, il faut faire l'éco-cœur, il faut faire les examens, le bilan cardiaque, il faut mâcher, il faut mâcher, il faut mâcher. Il va chercher un problème du cœur jusqu'à ce qu'il va trouver. Et il va vous soigner le problème du cœur, qui ne vous cause même pas de problème. Et parfois, ça va entraîner un problème plus grave après. Je le dis en connaissance de cause, parce qu'on rencontre des cas tout le temps. Parce que quand vous avez mal à la poitrine, ça peut être lourd. Je veux dire, un problème de poitrine peut venir des reins. Pourtant, lui, il a un cerveau qui est orienté directement vers la spécialité dans laquelle il est. C'est la même chose avec le chirurgien. Moi, je me rappelle quand j'étais en service, je ne vais pas citer le nom du chirurgien, mais il est très connu. En tout cas, il ne nous cachait pas que lui, il aime opérer. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, la personne dit, « Docteur, j'ai mal au ventre. » Il dit qu'on va faire une chirurgie exploratrice. On va ouvrir pour voir de quoi il y a des questions, pour voir le problème. Et on fait ça régulièrement. Ça veut dire que quelqu'un qui avait un mal de ventre, rien qu'avec une petite sémiologie, juste le fait de bien examiner son ventre, de savoir de quoi il s'agit, lui va ouvrir le ventre pour aller chercher. Justement, lui, il aime opérer. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que vous aussi, si vous êtes quelqu'un qui n'est orienté que dans une seule discipline, quand vous allez voir un problème, vous n'allez voir le problème que dans votre discipline. Et ça va limiter votre vision et votre pertinence sur la résolution du problème en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que je dis toujours qu'on ne soit pas dans sa zone de confort. On peut juste l'élagir. J'ai fait l'expérience une fois. J'ai un ami, lui, il fait des formations et des conférences sur la motivation. Et la programmation neuro-linguistique et le développement personnel. Un jour, je l'appelle, je lui dis, « Garde, je veux que tu me donnes une conférence sur la crise des devises. » Il me dit, « Non. » Je lui dis, « Comment ça ? » Il me dit, « Qu'est-ce que c'est, économiste ? » « Si, par contre, tu me dis de parler de comment motiver ceux qui ont été victimes de la crise des devises, il peut les motiver. » Je lui dis, « Mais mon frère, laisse la motivation ! Parlez de la crise des devises ! » Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est orienté dans une discipline et qu'il ne maîtrise qu'une seule discipline, lorsqu'il voit un problème, il ne voit la résolution qu'en fonction de sa discipline. Et ça limite les possibilités d'avoir une solution efficiente et pertinente. Pourtant, quand tu as des compétences dans plusieurs autres disciplines, l'avantage que tu as, c'est que tu peux observer le problème sur plusieurs angles différents et de trouver donc quel est l'angle le plus pertinent qui va permettre de résoudre le problème. Donc, amplifier vos connaissances va vous permettre de prendre confiance en vous beaucoup plus facilement. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement dix ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tentines et pratiquement dix ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout, à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre, cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr. Claudel Numbissier qui fait plus de 700 000 abonnés, deux formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait. » Tu bénéficies aussi d'une deuxième formation vidéo dans le thème « c'est l'art de gérer les objections de tes clients. » Le troisième élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment. » Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la quatrième chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 euros pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin. Mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.